... Ce fut une ambiance des jours peu ordinaires que les populations de la commune d'Aïos dans le département d'Union Infumo au Cameroun ont vécu le 7 mai dernier avec le retour du football sur le terrain. Union Infumo a eu un passage à vide. Nous avons eu un mandat qui a été biaisé. Et aujourd'hui nous sommes manqués de reprendre le 3 à 0. La formule de la compétition, quant à elle, a été présentée avec ces innovations. Nous avons au total 7 équipes qui sont affiliées à la Ligue départementale d'Union Infumo. Nous allons jouer en 2 supôles. Les innovations sont la coupe départementale. Il y a également le futsal. Cette relance des compétitions a connu une mobilisation particulière. Autorités administratives et populations se sont massivement donnés rendez-vous au stade Eugène Jameau avec des invités spéciaux. Le patron du banc de touche des Lyons et d'Ontables, Rigo Berson, est 7 adjoints qu'accompagnait le président de la Ligue régionale de football du centre, Léon et Maisan. Pour la première fois ici à Ayos, comme on voit, Rigo Berson, il y a des gens qui ne l'ont même pas encore vu. Donc c'est une grande joie pour nous. La civilité d'usage oblige place à la rencontre inaugurale entre Niaboua, Académie d'Ayos et AS Futur Star d'Akonolinga. Les locaux, poussés par leurs nombreux supporters, vont dominer de bout en bout leurs adversaires et s'imposer 3 buts à 0. Nous sommes arrivés précipités. On a eu crévaison en route. Les jouets n'ont pas pu récupérer. C'était ça le véritable problème. Nous avons eu la chance de commencer la compétition à domicile. Il était donc question de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir remporter les trois points de la partie. Un spectacle salué par le manager sélectionneur. On encourage énormément les personnes qui ont ce courage de pouvoir donner la possibilité à la jeunesse. L'histoire du football camerounais veut dire aussi qu'on va toujours à la base pour essayer d'arriver en haut. Dans sa quête des talents et la volonté de donner la chance à tous les jeunes camerounais, Rigobertson a été séduit par la prestation du capitaine de Niaboua Académie Roméo Nanga, auteur d'un doublé. D'où sa convocation dans la liste des 25 joueurs pour le stage des locaux qui débutent le 23 mai prochain. Cette cérémonie de lancement de la saison a été riche en son et couleur avec des prestations artistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada